salut à tous on se retrouve pour l'épisode 1581 du zap image on commence aujourd'hui en ce 14 septembre avec quelques anniversaires tout d'abord l'attaquant camerounais car le tocco et cambis il fait aujourd'hui ses 29 ans bon anniversaire à lui il ya aussi un autre lyonnais qui fait son anniversaire aujourd'hui le défenseur léo dubois il fait aujourd'hui ses 27 ans il ya aussi le sénégalais papa matarsar qui fait aujourd'hui seulement ses 19 ans le nouveau joueur de l'équipe de tottenham a été transféré pendant le dernier mercato donc il est prêté en prêt à l'équipe de messe et pour finir le jeune etan en padeau qui fait lui aujourd'hui c'est 21 ans ensuite on va parler de quelques résultats de la soirée d'hier et on commence tout d'abord en première ligue avait everton contre l'équipe de burn et les belles victoires de everton qui était menée à 0 mais ils ont fait le taf 1 ils ont renversé le match et gagner le match et 3 1 donc everton remonte à la quatrième place égalité de points avec manchester united chelsea et l'équipe de liverpool à nos parfaits pour cette équipe de everton et côté burn et on va parler de maxwell cornet le nouveau genre de cette équipe l'ancien lyonnais donc il a débuté sur le banc hier soir contre l'équipe de everton ensuite direction l'espagne avait deux matchs hier tout d'abord grenade contre l'équipe du betis et ville équipe de nabil fécure et c'est l'équipe de sévilles qui s'est imposé de 1 du côté de grenade grâce au but de canalès à la 89e minute de jeu donc belle victoire du betis sévilles il y avait aussi rétaffé contre l'équipe de lc et c'est lg1 qui est venu s'imposer à zéro à l'extérieur et rétaffé à possède sa quatrième défaite en auto de match cette saison en ligue a donc quatre matchs quatre défaites pour cette équipe de rétaffé donc début de saison cauchemardesque et il y avait aussi un match en série à bologne contre hélas véron et c'est bologne qui s'imposait 1-0 dans ce match à bologne confirme son bon début de saison et reste invaincu deux victoires un nul là pour cette équipe de bologne il y avait un match en france en ligue 2 hier le havre contre l'équipe de toulouse score finale un partout donc toulouse accroché et surtout à le havre accroche le match nul mf1 à la série de six victoires d'affilée du tfc ensuite on va parler de l'événement de la journée donc tous les fans de football attendent bien sûr cet événement c'est le retour de la ligue des champions et c'est ce soir donc regarder le programme du jour en ligue des champions donc comme d'habitude deux affiches avant toutes les autres affiches du multiplex donc deux affiches ce suisse de young boys de berg contre manchester united et sévi contre salzbourg donc deux équipes dans le groupe de lille et ce soir à 21h regardez le reste du programme le barça contre le bayern on va en parler après dynamo kiev benfica à lille volsbourg malmo juventus villaral atalanta bergam et l'équipe de chelsea contre le zinit saint-pétersbourg donc on commence tout d'abord avec le losc ce soir qui reçoit l'équipe de volsbourg n'oublie pas que volsbourg actuellement leader du championnat allemand devant le bayern munich quatre matchs quatre victoires un pour les allemands donc il on sait que c'est très compliqué ce début de saison mais c'est notre compétition voilà c'est pas le championnat c'est la coupe d'europe et la ligne bien sûr doit augmenter et surtout élever son niveau pour essayer de battre les allemands donc gourweneck le coach lillo il a dit on se doit d'être à la hauteur de mettre beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie dans ce que l'on va faire la ligue des champions est une compétition où c'est plus dans tous les secteurs du jeu bien sûr il faut absolument élever son niveau pour les lilois s'ils veulent faire une belle saison européenne et on peut voir les compos probables pour ce match ce soir on va surtout regarder la compo lilloise donc rebic devrait bien sûr garder les cages fonté bottman reynaldo gomez andré checa yas ici david et yilmaz normalement ça traite ça ce soir l'équipe lilloise donc concernant renato sanchez donc actuellement blessé donc bien sûr il est fort fait pour cette rencontre ce soir il ya 24 heures du coup d'envoi 19000 places n'ont toujours pas été vendu à pierre moro pour lille volsbourg ce soir donc certainement les supporters lillois bout d'un peu par rapport à la prestation à l'un de lille surtout en championnat ça que lille aurait fait un très gros début de saison je pense que le match ce soir aurait été à guichet fermé mais vu que voilà les résultats ne sont pas là en championnat c'est pour ça que quand même il ya encore beaucoup de place à disponible ce soir pour ce match de ligue des champions ensuite on va parler du gros match et de la soirée je ferai certainement un débrief dès la fin du match ce soir sur cette chaîne donc là une journal sport aujourd'hui force à barça le barça contre le bayern munich ce soir la une journal mondodeportivo duel tactique voir que l'homme et nagelsmann les deux coachs ce soir une éclaration de couéman par rapport au bayern le bayern est une grande équipe avec des joueurs très expérimenté ça sera un match très difficile mais nous avons de l'espoir nous jouons à domicile et nous essaierons d'obtenir un bon résultat contre cette équipe du bayern munich qui avait écrasé cette équipe du fc barcelone c'était l'année dernière à vous souvenez c'était au portugal et le bayern s'est imposé 8 2 contre le fc barcelone ainsi bien sûr un match que tout le monde je pense se souvient donc le match ce soir est au contenu donc voilà on verra ce que ça va donner mais bon moi je pars comme sur le bayern a bien sûr vainqueur de ce match et qui mitch les gars un joueur qui va certainement être titulaire à ce soir côté bavarois il a dit quand j'étais petit je regardais le barça pour leo messi maintenant ils ont des joueurs jeunes et de grandes qualités comme pédry et franqui de jong et aussi d'autres avec plus d'expérience comme bousquet même fils et terstegen je veux visiter le camp new donc il va visiter bien sûr le contenu avec le match ce soir se déroule en espagne ensuite regarder les compos probables pour la rencontre ce soir dans côté fc barcelain donc en attaque c'est d'arrêt même fils de paille avec luke de jong devrait commencer titulaire avec pédry bousquet franqui de jong bien sûr milieu de terrain sergi roberto côté droit de la défense à rojo piqué l'anglais et même jordi alba quasiment une défense à 5 à ce soir contre le bayern bon après c'est seulement une propos probable et terstegen au cage et côté bayern munich donc la grosse armada donc surtout en attaque un bien sûr les vannes de ski niabri qui mitch muller koretzka et sané devrait bien sûr commencer titulaire et se regarde la défense sur les quatre défenseurs il ya quand même trois français donc pas voir ou pas mécanos et luca hernandez devrait commencer titulaire avec alfonso david ce côté gauche et bien sûr manuel neuer au cage un gros choc à ce soir ce barça bayern est toujours avec le fc barcelone une très mauvaise nouvelle pourquoi parce qu'officiel l'attaquant danois martin bretway va se faire opérer du genou la durée de son forfait n'a pas été communiquée mais on parle de trois à quatre mois d'indisponibilité pour l'attaquant danois donc bien sûr c'est un attaquant en moins pour l'équipe du fc barcelone ensuite on va parler de manchester united qui se déplace en suisse ce soir donc le match commence à 18h45 manchester united s'est entraîné à berne avant son match de demain face aux young's boy de berne bien sûr et le retour de cristiano ronaldo en ligue des champions n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la ldc cr7 c'est sa compétition donc on sait pas s'il va commencer titulaire ou non cristiano ronaldo parce que solchger son coach il a dit il n'est pas impossible que je me passe de ronaldo ce soir il a 36 ans masson greenwood à 19 ans et c'est la même chose pour lui je dois gérer son temps de jeu comme je dois gérer le temps de jeu d'un joueur de 36 ans donc il pourrait peut-être faire tourner ce soir en suisse le coach norvégien ensuite une photo de moskine à l'entraînement donc la juventus joue ce soir un match important du côté de malmo et surtout la juventus doit gagner ce qu'en championnat c'est une catastrophe un deux matchs nuls une défaite zéro victoire en série a donc la juventus doit lancer sa saison pour voir que le maillot d'entraînement de la juventus ça ressemble beaucoup au maillot d'entraînement de manchester united ensuite l'uf a refusé à l'ajax amsterdam de jouer en ligue des champions avec son troisième maillot qui va à l'encontre des règles de la fédération donc l'ajax joue elle demain son match de ldc donc l'ajax voulait jouer avec son troisième maillot du coup l'uf a refusé ensuite regarder les convoqués pour le match contre l'interméland pour laurel madridin le match est fixé demain à 21h donc tous ces genres a bien sûr sont convoqués pour ce match de ligue des champions une très mauvaise nouvelle pour le ral madrid pourquoi ce garret bel est forfait pour longue durée suite à une blessure aux ischios jambiers donc recruture pour l'équipe de carlo angelotti on sait que le ral madrid va jouer maintenant quasiment tous les trois quatre jours des matchs très importants que ce soit le championnat la copa del rey bien sûr la ligue des champions et un élément offensif important on avait indisponible pendant quelques semaines voire quelques mois donc coup dur un bien sûr pour l'équipe madrilène ensuite regardez la une du journal l'équipe aujourd'hui la ligue des incroyables talents la ligue des champions et son cortège de stars font leur retour à partir de ce soir tous les regards convergent vers lionel messi et paris armé comme jamais pour emporter bien sûr l'épreuve 1 voilà c'est l'objectif numéro 1 du paris saint germain remporter cette ligue des champions une autre version journal l'équipe aujourd'hui une déclaration de wijnaldum on doit devenir une équipe incroyable dans un entretien à l'équipe wijnaldum assure qu'il est venu au paris saint germain pour tout gagner mais que le principal défi sera de faire évoluer ensemble tous ses plus grands joueurs bien sûr vu que l'équipe du paris saint germain pour moi c'est le meilleur au monde il va falloir maintenant qu'il y ait une connexion entre tous ces jours pour que le paris saint germain domine à chaque fois ses adversaires et le paris saint germain qui joue demain soir un du côté de bruges donc le psg violemment attaqué en belgique donc une déclaration du président de l'équipe de bruges un futur adversaire demain donc ça prête d'ailleurs à recevoir ce qu'il considère comme la meilleure équipe du monde ils ont les meilleurs joueurs et un management sportif de grande qualité on est tous humains avec des rêves mais messi ne l'est pas avec lui plus le talent et l'expérience des autres joueurs il n'y a plus de concurrence normalement on n'a aucune chance demain voilà ce que dit l'entraîneur de bruges il n'a aucune chance demain de battre le paris saint germain après bien sûr ça reste du foot 1 ça reste 11 heures contre 11 heures tout peut arriver et certains se montrent bien plus critique c'est notamment le cas de frédéric l'arcemont journaliste du journal au soir qui nommage pas ses mots à l'évocation du club de la capitale de paris saint germain s'est racheté une virginité sur le fair play financé grâce à son président élu sur la tactique de ne pas avoir mis les pieds dans le train qui mena à la super ligue a-t-il lancé ajoutant paris reste un club sans histoire une pompe à fric un grand club se construit sur des décennies il faut qu'il remporte la ligue des champions après on discutera de sa valeur donc voilà le paris saint germain quand même critiqué en belgique toujours avec le psg du côté de bruges demain donc regarder la compo probable pour paris demain donc au cas on sait toujours pas si c'est keller navas ou donnarumma d'après les dernières infos que ça pourrait être keller navas qui pourrait commencer titulaire donc abdou diallo défenseur gauche kim pembe marquinhos akimi côté droit et ira devrait commencer numéro 6 avec juste devant lui wijnaldum ou soit verrati ou paredes on sait pas et devant enfin on pourrait voir le trio du paris saint-germain enfin titulaire pour la première fois de la saison donc mbappé côté gauche neymar normalement dans l'axe et lionel messi devrait commencer normalement et lié droit ensuite toujours avec le psg donc une petite photo de léo messi et neymar à l'entraînement donc avec le nouveau survêtement du paris saint-germain voilà pour faire ses entraînements donc un survêtement gris noir et c'est officiel le paris saint-germain dévoile son nouveau troisième maillot donc je vous l'avais déjà montré il ya quelques temps c'était toujours pas officiel mais depuis hier soir c'est bien officiel ça sera ça le futur troisième maillot du paris saint-germain pour cette nouvelle saison toujours avec la ligue des champions regardez le ballon pour cette nouvelle saison de ldc donc c'est le ballon tout en haut à gauche avec bien sûr un ballon blanc avec les étoiles orange on peut voir l'évolution du ballon de la ligue des champions année après année et toujours avec la ligue des champions donc bien sûr c'est le jackpot pour tous les clubs qui participent et les primes de la ligue des champions 2021 2022 donc déjà les 32 équipes qualifiées donc déjà elles vont toucher plus de 15 millions d'euros donc bien sûr ça aide énormément deux clubs une victoire en face de poule c'est plus de 2 millions 800 mille euros voilà que récupère le club un match nul à plus de 930 mille euros une qualification huitième de finale c'est quasiment 10 millions d'euros une qualification en quart de finale nouvelle fois 10 millions d'euros une qualification demi-finale plus de 12 millions d'euros une qualification en finale 15 millions d'euros il ya même un bonus pour le vainqueur quasiment 5 millions d'euros donc bien sûr c'est le jackpot pour tous les clubs engagés en ldc et toujours avec cette champions league cette fois-ci on va parler de la ligue des champions féminines et on peut voir les quatre groupes qui ont été dévoilés hier on va juste regarder les deux clubs français donc l'équipe du paris saint-germain aura le real madrid et deux petites équipes que je connais pas du tout et l'équipe de lyon aura en grosse équipe un équipe du bayern et aussi l'équipe du benfica ensuite on revient cinq ans jour pour jour en arrière et alexander séférine était nommé à la tête de l'ufa remplaçant michel platini ça fait déjà cinq ans jour pour jour que séférine est le nouveau président de l'ufa ensuite on revient en france on va parler de la ligue 1 et le classement des affluents du week-end en ligue 1 donc le match où le plus de monde paris clairement plus de 47 mille trois cent vingt-neuf supporters étaient présents au parc des princes pour reçu cette rencontre surtout voir la belle victoire du psg 4-0 contre l'équipe de clermont lyon strasbourg plus de 33 mille personnes et rennes-reims une 24 mille personnes on peut voir le reste bien sûr de ce classement donc où il ya eu le moins de monde a comme d'habitude du côté de monaco contre marseille à seulement 8615 supporters ensuite toujours avec la ligue 1 donc officiel les nommés pour le titre du meilleur genre de ligue 1 du mois d'août on a le choix entre kilian mbappé mohamed bayou donc l'attaquant de clermont et dimitri paillette donc sur le twitter football log donc il a mis un petit sondage et plus de 8000 votants on peut voir celui quand peut-être actuellement et de justesse c'est kilian mbappé 38% devant dimitri paillette 37,4% et mohamed bayou 24,6% donc c'est quand même très très serré ensuite toujours avec la ligue 1 on en sait un petit peu plus sur le match nice marseille quand il va être rejoué et c'est officiel la rencontre nice marseille sera rejoué le 27 octobre prochain dans un mois le lieu n'est pas encore connu donc voilà c'est officiel ce match se jouera le 27 octobre prochain à 21 heures exactement et lors de ce mois d'octobre l'équipe de marseille va jouer trois gros matchs en l'espace de sept jours donc le 21 octobre lazio om un match d'europa league quelques jours après donc trois jours après om paris saint germain donc un match de ligue 1 et le 27 octobre du coup basse nice marseille donc une semaine complètement folle pour les marseillais et toujours avec l'olympique de marseille donc il ya un an jour pour jour je sais pas si vous souvenez et marseille réaliser un exploit venir s'imposer du côté du parc des princes et la story d'andré villas boisse un an après le succès de l'homme au parc des princes qu'il a mis ça sur son compte instagram en story l'ancien coach marseillais donc l'homme était venu s'imposer 1 0 du côté de paris ensuite on va parler du jeu fifa 22 et hier il ya eu pas mal d'infos un concernant ce jeu donc bien sûr sans rapport avec le football on va en parler et tout d'abord lionel messi est le joueur le mieux noté sur fifa 22 donc c'est le joueur qui a la plus haute note générale 93 de note général pour aller au messi on peut voir sa carte sur le mode fut donc fifa ultimate team donc une grosse carte un bien sûr pour lionel messi on peut voir l'évolution de sa note année après année oublie pas que lors de fifa 6 il avait une note seulement de 78 léo messi après 84 on peut voir que depuis quasiment fifa 12 à chaque fois au moins plus de 90 1 94 94 93 donc l'année dernière sur fifa 21 il avait 93 il garde sa note de 93 léo messi donc félicitations à lui on va parler de deux autres parisiens avec des très belles notes tout d'abord bien sûr neymar avec une note de 91 donc deux points en moins par rapport à léo messi donc très belle carte pour le joueur brésilien et kylian mbappé la même chose lui aussi obtient cette note de 91 de note général regardez cette carte complètement folle à plus 97 de vitesse pour kylian mbappé c'est tout simplement énorme il a vraiment augmenté dans pas mal de stats certainement la carte qui va coûter le plus cher au début du jeu et regardez l'évolution de kylian mbappé donc ça c'est sa carte sur fifa 17 quand il évoluait du côté de la espionnac où il avait 71 donc il a pris plus 20 en seulement quatre ans kylian mbappé on va parler cette fois ci du deuxième genre le mieux noté du jeu et c'est une grosse surprise on pense tous à cristiano ronaldo et non c'est l'attaquant polonais robert lewandowski qu'obtient une note de 92 donc voilà sa carte magnifique bien sûr pour l'attaquant polonais et bien sûr cristiano ronaldo est au même niveau que neymar mbappé il a une note de 91 et c'est rare voilà que ronaldo ne soit pas dans les deux premières places ce que cristiano ronaldo sort du top 2 des meilleurs joueurs d'un opus de fifa pour la première fois depuis fifa 10 donc en gros depuis l'année 2010 les meilleurs joueurs de cette année là donc ça faisait 12 ans quand même que cristiano ronaldo soit c'était le meilleur joueur de fifa soit il était en deuxième position et cette année mais les 3e ex aequo avec pas mal de joueurs donc petite régression on peut dire pour cr7 et on peut voir sinon bas les 22 jours l'immunauté de ce fifa donc j'ai dit un messi premier les ventes de ski deuxième ensuite il ya pas mal de joueurs avec une note de 91 comme cr7 de brun mbappé neymar au black le gardien de l'atlético après on peut voir le reste des joueurs donc engoulou cante est très belle note à une note de 90 pour le milieu français on peut voir mohamed cela une note de 89 karim benzema une note de 89 donc très belle note mais encore une carte je pense que tu va être très peu utilisé parce que c'est pas trop une carte méta voilà pour jouer dans ce fifa donc voilà le reste de ce top 22 et on va regarder club par club dans quelques clubs on va commencer tout d'abord avec le dernier champion d'europe l'équipe de chelsea qui dévoile les notes de ses joueurs donc la plus haute note à bien sûr c'est quand et note de 90 lukaku la deuxième plus grosse note une note de 88 et jorginho vainqueur l'année dernière la ligue des champions vainqueur aussi de l'euro une note de 85 seulement pour jorginho qui a fait une énorme saison la saison dernière peut voir qu'il est pas du tout jouable là seulement 55 en vitesse donc on sait que la vitesse est très important dans ce jeu le joueur qui n'ont pas du tout respecté y est basse et le gardien sénégalais mendic a seulement une note de 83 alors qu'il était énorme la saison dernière avec l'équipe de chelsea oublie pas qu'il a remporté bien sûr la ligue des champions qu'on voit sa note générale de 83 et ter stegen une aide de 90 il ya sept points d'écart entre les deux gardiens alors que ter stegen a fait une saison très moyenne à la saison dernière en plus beaucoup de fois blessés donc c'est quand même incroyable là des fois les notes des joueurs pour ce prochain fifa on peut voir aussi les notes de l'inter donc le joueur avec la plus haute note indox et screener et andanovic des notes de 86 pour les deux joueurs de l'inter manchester city aussi dévoile les notes des joueurs donc de brun en première position et dersen deuxième avec sterling troisième le boros et d'hortman dévoile elle aussi les notes de ses joueurs et sans surprise la plus haute note c'est celle de erling allant 88 de notes général pour allant qui avait 84 lors du dernier fifa 21 donc plus 4 par rapport à fifa 21 et plus 30 par rapport à fifa 18 1 bien sûr pour l'attaquant norvégien pour aussi la belle carte de alfonso david 1 le défenseur gauche canadien du bayern munich quelques notes aussi des joueurs du ral madrid surtout les défenseurs et la très belle carte pour ferland mendie le défenseur gauche français peuvent aussi marcelo même nathio fernandez et la belle carte aussi de thibaut courtois on peut voir l'évolution qu'il avait avant du côté de guenck en belgique une note de 58 et maintenant il ya une note de 89 le gardien belge ensuite toujours avec le ral madrid donc quelques déclarations le vinci junior qui fait les unes des journaux sportifs en espagne donc là une journal marca la clé c'est que ancelotti croit en moi et la une journal as je joue ici comme dans la rue donc je suis fan de benzema depuis tout petit je savais que les buts finiraient par arriver florentino perez m'a toujours dit que je triompherais du côté du ral madrid donc quelques déclarations de vinci junior d'abord c'est benzema qui parle de vinci junior c'est un phénomène il est jeune et j'aime beaucoup parler et jouer avec lui il a montré qu'il pouvait jouer pour cette équipe bien sûr venissus junior toujours avec lui donc vini il a dit un message aux fans j'apprécie vraiment l'amour que vous me portez ils sont toujours à nos côtés et qu'ils sachent que le meilleur est encore à venir voilà pour le futur bien sûr du ral madrid et venissus junior a déjà fait aussi bien cette saison que les saisons passées parce qu'il est déjà à quatre buts en quatre matchs en liga alors que l'année dernière c'était seulement trois buts lors de toute la saison de liga il ya deux ans trois buts seulement et il ya trois ans seulement deux buts pour vinci junior donc actuellement il réalise tout simplement sa meilleure saison du côté du ral et actuellement mais les deuxièmes ex-aequo des meilleurs buteurs en liga avec osé zarbal quatre buts et le premier bien sûr c'est karim benzema cinq buts pour l'attaquant français et toujours avec benzema donc le nouveau troisième maillot du ral madrid a présenté par l'attaquant français karim benzema et on finit les gars ce zap image avec le prono ce soir du fc barcelone contre le bayern munich n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire donc moi je vais partir sur la victoire du bayern munich je vois bien une victoire avec pas mal de buts et dira les 3 1 pour le bayern a ce soir du côté du contenu donc voilà les gars la fin de ce zap image 1581 donc si ça vous a plu un petit like on se retrouve demain pour le prochain épisode ciao à tous